... Caroline Neub, vous sortez un livre, Mes années 80, vous êtes, je ne sais pas, on ne va pas utiliser de grands mots, mais enfin une égérie des années 80, quelqu'un qui a vraiment marqué cette époque, tout le monde se souvient de Selawat, je le répète, quand même, alors, quelle est l'idée de ce livre des années 80 ? Vous parlez de quoi dans ce livre ? Alors en fait, c'est un éditeur qui m'a proposé de faire ce livre, parce qu'en fait, ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais beaucoup de théâtre, de mise en scène, des spectacles sur Georges Sand, sur François Sagan, sur plein de choses, plein de gens incroyables, et je fais tout ça malgré Selawat, et en fait, grâce à Selawat, un éditeur a eu la bonne idée de me proposer de faire un livre sur les années 80, et je me suis beaucoup amusée, j'ai tout choisi, j'ai tout écrit, j'ai fait toute l'iconographie, j'ai choisi toutes les images, et j'avais envie de montrer un espèce de kaleidoscope de ces 10 années complètement extraordinaires, de créativité, de liberté, d'inventivité, donc il y a évidemment beaucoup de musique, c'est un livre qui a l'assassin pour partenaires, mais il y a aussi de l'architecture, de la BD, de la mode, de la politique, les humoristes, Coluche, des proches, voilà. J'avais vraiment envie de faire un livre qui soit flashant, qui soit gay, qui soit pas du tout nostalgique, il est écrit au présent, et voilà, je fais des portraits de tous ces gens, c'est vraiment comme ça, plein d'instantanés de cette décennie. Parce qu'on ne se rappelle peut-être pas forcément, ou les plus jeunes ne le savent pas, mais les années 80, c'était des années où tout était possible, on croisait des gens facilement, on rentrait dans les réseaux facilement, et ce qui n'est plus le cas du tout, maintenant, c'est très, il y a beaucoup d'entre-soi, enfin c'est l'impression qu'on a, est-ce que vous avez aussi cette perception, enfin, c'est comme ça que vous les avez vécues ces années ? Ce qui est extraordinaire dans ces années 80, c'est quand même l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, et Jack Lang comme ministre de la culture. Et ça, ça change tout. Parce qu'avant, on a quand même un grand ministre de la culture, qui est André Malraux, mais on est encore dans le noir et blanc, et avec Jack Lang, ça explose partout. C'est la fête de la musique, la fête du cinéma, la BD Angoulême, le Musée de la mode, et c'est vrai que l'arrivée des radios libres, Canal+, c'est vrai que tout s'ouvre à ce moment-là. Et vous avez absolument raison, c'est un moment de mixité complètement unique. C'est incroyable de penser que l'endroit à Paris où la mixité est la plus présente, c'est le palace, c'est une boîte de nuit. Et au palace, on croise les Boueurs, Paloma Picasso, Saint Laurent, Ricardo Bofile, des branchés qui n'ont pas un rond. Voilà, donc c'est vrai que c'est une décennie où on croit à la mixité sociale, où c'est la dépénalisation de l'homosexualité, ce qui est très important, et où il y a une espèce de joie de vivre, de vitalité formidable. Bon, évidemment, en 1985, il y a le sida qui arrive, il y a des choses quand même très très dures qui commencent à pointer le bout de leur nez. La chute du mur, c'est quand même un moment que nous, on vit d'une manière très joyeuse, mais la fin des utopies, c'est quand même quelque chose qu'on finit par payer petit à petit. Et aujourd'hui, on est dans une espèce d'impasse d'utopie qui est quand même assez violente. Mais c'est vrai que dans ces années 80, tout le monde peut se mélanger avec tout le monde, tout le monde peut rencontrer tout le monde. N'importe qui, s'il a un look un peu marrant ou s'il a une personnalité un peu rigolote, peut côtoyer ce qui se fait de mieux à Paris, que ce soit Jean-Paul Gauthier, Mugler, Philippe Starck. Voilà, donc ça, c'est... Je pense qu'on peut toujours rencontrer les gens, évidemment. Et puis, maintenant, on rencontre les gens aussi beaucoup sur Internet, sur Facebook et tout, c'est super. Mais il y avait quand même un creuset de créativité bouillonnante qui était très particulier. Et puis des gens qui, non seulement ont marqué les années 80, mais qui continuent à marquer aujourd'hui. Je parlais de Jean-Paul Gauthier, de Philippe Starck, de Jean-Baptiste Mondino, photographe, Pierre et Gilles, qui sont devenus des espèces d'icônes internationales. Et voilà, c'est vrai que c'est une période très joyeuse, très inventive. Et moi, je voulais vraiment faire un livre d'artiste sur cette période. Mais vous-même, vous êtes entrée comment dans ces années 80 ? Quel est votre parcours ? Comment tout à coup, Caroline Loeb arrive ? Moi, en fait, j'avais commencé à faire un peu de théâtre et de cinéma fin 70. J'avais fait une première pièce de théâtre en 78, dans laquelle j'avais 7 rôles. Un premier film qui m'a valu la couverture des cahiers du cinéma, aussi en 78. Et j'étais une fêtarde. J'étais tous les soirs au palace, tous les soirs au bain. J'ai fait la fête de l'ouverture des bains-douches. Et c'est là que j'ai rencontré la plupart des gens avec lesquels j'ai ensuite travaillé, avec lesquels je suis devenue amie. Donc, j'étais comédienne. Je faisais partie d'une espèce de microcosme, comme ça, des branchés à Paris. Donc, j'étais une comédienne branchée. Et comme j'écoutais beaucoup Gainsbourg, j'étais dingue de Gainsbourg. J'ai commencé à écrire des chansons. J'ai fait un premier album en 82, que j'ai enregistré à New York, dans le studio de Jimi Hendrix, avec les musiciens de Kid Crayol, avec une photo de mon dino. Donc, j'avais été sinistre photo. Et puis, voilà, l'album est ce qu'il est. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Bon, peu importe. C'est un premier album. C'est la première fois que j'entrais en studio. Donc, j'étais un peu quand même impressionnée. Puis, j'ai continué à écrire des chansons, parce que j'adore écrire des chansons. Et puis, un jour, Pierre Grier est arrivé chez moi avec quelques phrases, dont les phrases magiques de toutes les matières. C'est la ouate qu'elle préfère. Et j'ai noté ces phrases, plus d'autres. Et voilà, j'ai rajouté les miennes. C'est devenu un texte. Je les ai apportés à un musicien, qui s'appelle Philippe Chani, qui a fait de la musique. Et tout à coup, cette chanson est devenue un tube international. Et voilà, maintenant, ça fait des années que je fais beaucoup de mise en scène, que je remonte sur scène avec mes spectacles, que j'écris, que je fais plein d'autres choses. Vous avez dit une chose intéressante tout à l'heure, c'est que vous avez dit, ça fait 20 ans que je fais de la scène malgré celle-à-ouate. Oui. Et puis après, grâce à... Non, grâce à celle-à-ouate, j'ai fait ce livre. Il y a un grâce et puis il y a un malgré. Il y a un malgré, bien sûr. Bien sûr. Oui, parce que vous savez, quand on fait un succès comme ça tellement fort, ça occulte beaucoup de choses. Ça occulte tout ce qu'on a fait avant. Ça occulte beaucoup ce qu'on fait après. Donc c'est vrai que c'est une espèce de bras de fer pour continuer à créer. Pas pour soi, parce que moi, je crée tous les jours plein de choses différentes avec enthousiasme, avec joie, avec gourmandise, avec... Voilà, j'adore ça. Enfin, c'est ma vie. Mais arriver à amener les gens à autre chose, c'est pas toujours simple. Mais bon, la seule chose qui compte, c'est d'abord de les faire, de faire ce qu'on aime. et puis de ne pas lâcher. De ne pas lâcher. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis à un moment de ma vie où je suis quand même assez heureuse parce que d'un côté, je fais la tournée top 50 dans laquelle je chante C'est la Watt et une reprise de Niagara où je m'amuse beaucoup. J'ai rencontré des gens que j'adore. On fait ça avec des musiciens en live. Donc c'est un super spectacle. Et ça me permet de produire mes spectacles. Donc je prépare un spectacle sur François Sagan d'après ses interviews. Donc voilà, finalement, tous les morceaux du puzzle sont à leur place et j'arrive à faire cohabiter ce tube un peu vampire quand même et les autres choses qui m'intéressent. Et voilà, ce livre sur les années 80 dont je suis très fière parce que il est quand même, j'ai envie quand même de vous le montrer, il est quand même très beau. J'ai travaillé avec un super graphiste. Voilà, il y a la Movida, il y a Eddie Mitchell, il y a le street art, la Mano, voilà, il y a des grands photographes, Jack Lang, voilà, Christian Lacroix et j'ai bossé avec un jeune graphiste qui a un talent fou.